Musique Sur la route Le pouce levé, Laura vit enfin apparaître un camion qui roulait à vive allure. Arrivé à sa hauteur, le conducteur freina brusquement comme s'il avait décidé au dernier moment de l'embarquer. « Monte ! » Elle se hissa dans l'habitacle, empêtrée dans sa jupe longue, sa guitare en bandoulière. Elle s'assit, la guitare entre les jambes. L'homme restait silencieux. « C'est bizarre, » pensa Laura, « il n'a même pas demandé où j'allais. » « Je vais chanter à la MJC de Crépiac, » dit-elle. « Ok, je te dépose. » Au bout d'un moment, elle vit qu'il l'a reluqué du coin de l'œil. Ça lui rappelait le regard de son oncle Jacques quand il entrait dans sa chambre lorsque ses parents partaient de travailler. Un début de nausée lui souleva le cœur. Elle se rencoigna contre la pauvre tière. « Pouvait-il entendre les battements précipités de son cœur ? » Il s'agita sur son siège, ralentit. « On va s'arrêter un moment, j'ai besoin de boire un coup. » Elle aucha la tête sans répondre, tous ses muscles tendus. « Bon, ne paniquons pas. L'homme n'est pas plus graveleux que la moyenne. » Il laissa tourner le moteur, descendit vers la supérette, revint avec une bouteille de bière à la main. « En voiture, Simone. » Il riait, ses dents jaunes découvertes. Et toujours cette expression ambiguë dans son regard. « On va passer par la départementale. Tu seras plus vite à Crépiac. » « Ok, je dois y être à 20 heures. » « On y sera. Fais-moi confiance. » Il eut un rictus sardonique et toujours ce regard qui lui filait les chocottes. Dans vingt minutes, elle serait arrivée. Elle prendrait sa guitare et « Basta, ciao, connard ! » Le camion fit une légère embardée lorsqu'il braqua brusquement pour emprunter la départementale. La nuit était complètement tombée maintenant. Laura fit semblant de s'assoupir, la tête appuyée contre la vitre. Ils roulèrent un moment. Ils l'attraperaient par surprise. Ça faisait des mois qu'ils n'avaient pas touché une femme. Ça le rendait fou. Il arrêta brusquement le camion sur le bas-côté et se jeta sur elle. Elle se débattit en silence, le griffant et lui filant des coups de pied. Il commença à déchirer sa robe. Le tissu résistait. Putain, il était tombé sur la seule nana, habillée comme une nonne. Il s'acharnait tout en lui serrant la gorge. « Ta gueule ! » Elle cessa de se débattre. Deux coups frappaient à la vitre. Il eut un moquet de surprise et rabattit en hâte la jupe sur les cuisses de Laura. « Qu'est-ce que c'est ? » éructa-t-il à l'adresse de la femme. « Vous pouvez m'amener à Crépiac ? Je suis en panne. » Il la considéra dans la pâle lueur de la lune. Il lui sembla qu'elle le regardait avec un air suspicieux. « Non, dégagez ! » cria-t-il là sur au front. Elle haussa les épaules et se dirigea vers l'entrée d'un chemin de terre qu'il n'avait pas remarqué. Elle disparut entre les arbres. Que faisait-elle ici, sur une route déserte ? Qu'avait-elle vu exactement ? Il devait savoir. « Si tu bouges, tu es morte, compris ? » menaça-t-il en lui liant les poignets avec la ceinture de sécurité. Il saisit un démonte-pneu sous son siège, couru vers le chemin où la femme avait disparu. Bientôt, il aperçut une vieille grange. Quelques bottes de paille en dissimulaient les contours. Il s'avança, haletant, le démonte-pneu levé. Il s'immobilisa, osa gué. Il fit un pas et buta sur un gros sac de cuir. Il se pencha, ouvrit d'un coup sec la fermeture éclair. Merde alors ! Des billets de 200 et 500 euros rangés en piles bien nettes. Bouche ouverte, il contemplait sa trouvaille. Alors qu'il avançait sa grosse main vers la poignée, il entendit un clic métallique. Il sursauta violemment. Elle était là. Elle pointait sur lui un gros calibre serré dans ses mains fines. « Lâche ça, connard ! » Il recula, les mains levées. La femme se pencha pour attraper le sac. Ce geste dévia le canon. L'homme se retourna et se mit à courir vers la route. Une balle dans la nuque le stoppa nette. Dans le camion, pâle comme un drap, Laura n'avait pas du tout bougé. La femme balança le gros sac, grimpa dans l'habitacle, détacha la file, mit le contact. L'engin se mit en mouvement. « On va où ? » demanda Laura dans un souffle. « Écoute, je ne te demande rien. Alors ne me demande rien. Il y a dans ce cercle de pognon que tu en gagneras dans toute ta vie. Je vais en Espagne. Tu viens ou je te laisse ici ? » « Ok, je viens, » dit Laura d'une toute petite voix. « Écoute-moi bien alors. Je te dépose au port de Barcelone. Moi, je prends le bateau. Une fois là-bas, éloigne-toi le plus vite possible de ce putain de camion. Tu ne m'as jamais vu, compris ? » Le soleil se levait. « On y est, » dit la femme. Elle saisit le sac, se dirigea vers l'embarcadère, fit un vague signe de la main à Laura et disparut dans le ventre du navire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501